En France, qu'est-ce que c'est qu'un typhon ? C'est au fond des lavabos. Oui, c'est ça. Ou dans les Péliluvres. Il y a un typhon d'eau. Non. Aux Philippines, en revanche, eux, ils connaissent les typhons. Ils connaissent même trop bien. Tellement bien que quand ça arrive, ils font « bon, c'est un typhon. » C'est pas grave, on continue à vivre. De toute façon, nous, les typhons, tous les jours. Eh bien, à Caïnta, dans la province de Rizal, un cybercafé s'est dit « bon, avec le typhon, on ouvre. » Le plus important, c'est de jouer. C'est l'appel du kill. Faire top 1. Oh, il doit avoir tellement froid. Comment l'ordi marche quand même ? Les prises, le mec a dit « regardez, j'ai mis les prises en hauteur, donc ils risquent rien. » Oui, il s'est quand même préparé au typhon. La vidéo est trouvable sur YouTube. On les voit en train de bouger, en train de jouer, en train de marcher dans la Lolo, tout en tirant sur des gens. Il y a même le gars du cybercafé qui parle et qui explique, qui dit « oui, 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 le matériel est en hauteur, vous voyez bien, on a surélevé les prises, donc ils peuvent continuer à jouer. » Sauf qu'à un moment, il s'est dit, à un moment, l'eau est montée, il a fait « ok, ça suffira pas, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Putain, mais ils vont tous s'électrocuter. » Une prise ! Tous, ils meurent ! Donc du coup, il a fermé le cybercafé. Ah ouais, ouais, ouais ! Mais il n'y a pas que ça, comme dans le jeu, il y a l'eau aussi qui est hyper empoisonnée. Mais ils ne la boivent pas, là. Non, mais alors... Par contre, il paraît que les gamers n'allaient plus aux toilettes. Et ça flottait dans la salle. En tout cas, moi, à Cuba, j'ai pris ma douche dessous ça. C'est l'électricité. Tout le long, je me suis dit, je vais peut-être mourir. Tu peux pas enlever le siphon, là ? Ah ouais, j'ai changé les plombs. On va prendre dans ma douche. Bad News ! Bonjour, je suis Thierry Beccaro. Vous m'avez déjà sûrement vu à la télévision dans des émissions telles que Motus, ou encore... Mais bref, je ne suis pas là pour parler de moi. Avez-vous remarqué que la chaîne Bad News de Devi Mouriez, dont je suis moi-même un grand fan, compte actuellement un peu plus de 260 000 abonnés ? 260 000 abonnés ! Qu'attendons-nous pour le prochain palier symbolique ? Eh bien, moi, Thierry Beccaro, je m'engage ici et maintenant à être l'invité de Devi Mouriez pour le passage des 300 000 abonnés de la chaîne. Et comme de voix Valmecune, Devi lui-même confirme ses affirmations. Bonjour, je suis Devi Mouriez, et je confirme que pour les 300 000 abonnés, nous recevrons le charmant, le drôlissime, le talentueux et le légendaire Thierry Beccaro. Merci, Devi, pour tous ces compliments. Alors, n'attendez pas plus et rendez-vous aux 300 000 abonnés. C'était Thierry Beccaro, aussi connu pour avoir animé... Ah, 42 degrés à l'ombre, tiens. Voilà. Merci beaucoup, Ariel. T'es un peu ma mère. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, mauvais genres, badounettes. C'est Bad News, Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, on est là pour bailler pendant l'émission. On n'est pas là forcément pour rire, mais pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui dans l'émission, nous recevons Elle est un Urgent Kids ! C'est moi ! Aujourd'hui, on est dans une spéciale Philippines. Ça tombe bien vu que tu es d'origine. Vietnamienne. Qui aurait cru qu'un jour, on partirait aux Philippines avec Bad News ? Question, pourquoi ça s'appelle Philippine d'ailleurs ? Parce que c'est la reine Philippine ? Non, ils s'appellent tous Philippe là-bas. On a envoyé une équipe là-bas pour savoir pourquoi ça s'appelait les Philippines. On regarde. Le Covid, ça a touché tout le monde. Mais c'était aussi aux Philippines. Cependant, problème aux Philippines, quand on reste enfermé, c'est pas toujours les mêmes conditions qu'en France. On l'a vu, les gens, ils jouent aux jeux vidéo dans l'eau. Et là-bas, les enfants, ils sont habitués à jouer très souvent dehors. Et donc, c'est pas rare de voir des enfants tenter de sortir en douce, même si les parents leur ont dit « Mais non, c'est le confinement, il y a le Covid ! » Et là, on plonge au cœur d'une famille des Philippines où un enfant veut sortir et le père lui dit « Non ! » Mais l'enfant, il a 9-10 ans et il se dit « Mais m'en fous, moi ! Je veux sortir quand même ! Je suis un cador ou pas ? C'est pas moi qui dirige tous les chiens du quartier ? » Un cador ? Un cador. Un cador. Eh ouais, les années 90, t'as pas vécu. Bernard Tapie, moi je suis un cador. Les guignols de l'info ? Non. J'étais là, mais pas beaucoup. Un boss, quoi. Ok. Sauf que le gamin se fait disputer à son retour et son père le prévient. C'est la dernière fois. Tu refais pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Sinon, je vais agir. Et le gamin, il fait « Balek ! » et il ressort en douce. Il a dit « Balek » en philippin, d'ailleurs. C'est en philippin, c'est du philippin balek. Ça veut dire « J'aime beaucoup ce petit déjeuner. » Alors le père, il a pété un cœur. Et pour empêcher que son enfant aille dehors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enchaîné. Il a pris un couteau. Oh non. Non, non. T'es prête à... À dégainer le buzzer ? Je te rappelle que le buzzer est là pour qu'on change vite d'image ou de mot, si ça devient violent. Il a pris un couteau, le père, et il a... rasé la tête de son enfant. Et il a dit « Tu vois, si tu sors tes copains, ils vont se foutre de ta gueule ! » On voit que l'enfant était complètement OK avec ça sur son visage. Et on voit comme le père est méga fier. Ah, j'adore. Bravo. Bravo, monsieur. Le problème, c'est que la photo, nous, on l'a en France. Donc le gamin, effectivement, il n'est pas sorti pour pas se faire voir par ses photos. Sauf que la photo, entre-temps, est devenue virale. Et tout le monde l'a vue aux Philippines. Tout le monde. Même nous, à Bad News en France, on regarde la tête du gamin qui pleure parce qu'il est chauve. Mais il est flou. On ne le reconnaît pas. Non, c'est vrai. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Ça s'est déjà passé en 2015 aux Etats-Unis. Et le père qui a fait ça à son enfant parce qu'il se conduisait mal a nommé cette coiffure la spéciale Benjamin Button. C'est rigolo. Moi, il y a un truc qui m'emmerde avec ça, c'est que 1, c'est quand même de la torture. Ouais, en vrai, ouais. Un couteau sur le crâne, quand même. Il faut y aller, quoi. Et 2, moi, je suis comme lui et je sors dans la rue. C'est vrai. Tous les jours. Depuis combien de temps ? 14 ans. Eh, et moi, il faut que je te l'avoue. T'as l'horreur des choses ? Non, pas du tout. Il y a un truc qui me fait très rire. La calvitie, je ne sais pas pourquoi. Ça me tue de rire. Vraiment, c'est... Mais attends, c'est-à-dire ? Comment ça, la calvitie, ça te tue de rire ? Ça, ça, c'est drôle. Ça, là ? Non. L'image de l'enfant, c'est drôle. Ah, comme ça, je te fais rire ? Non. Comme ça ? Non. Comme ça ? Je ne sais pas. Comme ça ? Non. Non ? En bref. En bref. Je vais te montrer quelqu'un. Tu vas me dire qui c'est. C'est un peu un quiz visuel. Moi, j'ai... Attends, attends. Moi aussi, dans les commentaires. Mais moi, je suis nulle. C'est un peu dur. 3, 2, 1. Superman. Bien, bonne réponse. Non, ce n'est pas Superman. Superman, il n'existe pas. Super Philippe Man. Oui, c'est Herbert Chavez. Ça date de 2013, cette photo. Il a 35 ans sur cette photo. Et il rêve d'être Superman. Ah, il s'est fait des opérations et des trucs et les yeux et tout. Exactement. Il est passé 19 fois sur la table d'opérations afin de ressembler à Superman. Oui, oui, oui. Ça a pris 16 ans. Il a donc commencé à 19 ans pour ressembler à Superman. Ça lui a coûté 5 000 euros. Mais non. Parce qu'en Philippines, la chirurgie esthétique, c'est moins cher. C'est remboursé par la sécu. Je ne pense pas, je ne suis pas sûr qu'il ait une sécu aux Philippines. Ah ouais. Voilà, ça c'est lui. Ah ouais. Avant, après. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de Photoshop quand même. Je pense qu'il a été bien photoshopé, oui. Oui, mais la photo est magnifique. Parce que là, il a 35 ans ? Ouais. Ah ouais, non, il en fait 17 là. C'était en 2013, tout ça. C'était il y a 10 ans. Mais maintenant, qu'est-il devenu ? Il est mort. Mais non. Il a mangé des mergazelles à Kryptonite. Non, non, non. Il est au Comic-Con philippin. Et on a une photo de lui. Le voilà. Voilà. Ah, j'ai cru que c'était un kakimono, un truc tout plat. Alors, moi là, je n'ai rien à dire sur son visage. Mais j'ai des trucs à dire sur son costume. Non, mais on dirait qu'il est plat. On dirait que c'est une photo. Effectivement. Mais c'est quoi ce costume ? C'est quoi ce moule-bit ? Superman, il n'a jamais eu ça. Il n'a pas un string moule-bit, Superman. Ben, il a quoi ? Ben, pas un string. Alors toi, pour 5000 euros, tu pourrais ressembler à n'importe quelle star. Tu ferais quoi ? Ben, alors là... Droopy ? Snoopy ? Droopy et Snoopy, c'est la même personne ? Non. C'est juste deux chiens. D'accord. C'est le point d'envol. Le point de ski. Le point de chute. Le point de glisse, de slide. Le point de chute ? Le point de... Tu avais dit ski, hein ? Ski, snow. Le ski a le point ! Oh là là. Le point de la semaine. Et là, la dernière fois, j'étais déçue. Ben là aussi. Je suis déçue. Moi aussi. Hé, tu fais quoi le 22 juin ? Moi, j'ai un rendez-vous. Ouais. Que j'ai bloqué dans mon agenda, là. Ben, regardons cette petite vidéo pour vous donner envie de venir. Excusez-moi. Pardon. Merci. Pardon. Excusez-moi. Merci, papa. Bonsoir. Bonsoir. Ah ! Bad News 69 au MK2 Bibliothèque. C'est le 22 juin, 20h. Avec des guests, Marion Seclin, Monsieur Poulpe, toute l'équipe de Bad News. De la musique, un concert, des sketchs, des vidéos. Venez nombreux. Vous pouvez réserver vos places sur la billetterie du MK2. Venez nous voir. Ça va être trop cool. On va filmer l'émission. Si vous venez, vous vous êtes filmés. Donc, vous serez à l'image. Et en juillet, l'émission 69 sera un mardi à 17h45 avec vous dedans. En bref. Détente, relaxation, spa. Tout ça pour la modique somme de la moitié d'un dollar. T'as envie de ça ? 50 centimes de dollar. Relaxation, détente. Mais grave. SPA ? SPA ou spa ? Les deux. Ça se passe où ? Bah aux Philippines déjà. Ah oui, c'est vrai. Et ça se passe au zoo. Au zoo de Sébu. Ok. Donc, il y a un SPA, spa au zoo. C'est toi qui t'occupe des animaux. Tu payes 50 centimes pour t'occuper d'un animal. Non, mais par exemple, tu te fais pendant 15 minutes masser par Michel, Walter, EJ et Daniel. Tous les quatre en même temps sur toi, sauf qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser leurs mains. Mais c'est qui ? C'est des singes ? Mais là, elle est en train d'étouffer, là. Il semblerait que ça se passe pas ouf. Mais à quel moment tu te détends ? Pendant la séance, il est demandé de rester calme et à l'aise. Mais oui. C'est vrai qu'elle a l'air à l'aise. Avec des trucs tout froids sur toi. Il faut être silencieux. 15 minutes ? Oui. Tous ensemble, ils font 250 kilos. La première règle, t'as pas le droit de parler, tu dois rester calme. Sinon, le piton va croire que t'as une proie et donc il va t'étouffer. Et si tu regrettes au bout de deux minutes, bah tu peux pas chialer. Pourquoi ? Parce que sinon, il faut que les gens interviennent et tout ça et le truc peut t'attaquer. Oui, mais attends, pourquoi au bout de 15 minutes et pas au bout de deux minutes ? Si tu veux arrêter au bout de deux minutes, ça va être pareil que si tu veux arrêter au bout de 15 minutes. Oui, mais bon, t'as payé, quoi. Oui, mais t'as payé pour mourir, oui. Le zoo dit que c'est relaxant, le zoo. Les serpents, pour pas qu'ils vous attaquent, sont nourris de 10 poulets. Chacun, juste avant. Donc, 40 poulets pour un demi-dollar pour avoir des serpents sur ta gueule. S'ils ont envie de varier, s'ils en ont marre, des poulets, ça change rien. Tiens, de la viande fraîche et vivante. Ouais, enfin, un serpent, quand ça a bouffé, ça reste longtemps sans manger, quoi, quand même. Mais bon. C'est vrai. Et la deuxième règle, parce que la première règle, c'est de ne pas parler, mais la deuxième règle, c'est de ne pas souffler. Si tu souffles sur le serpent, il croit qu'il est attaqué. C'est très énervant pour lui et il essaye de t'étouffer. Donc, ça veut dire que tu passes 15 minutes comme ça. Ah ouais, le souffle court, quoi. Tu le ferais ? Bah non, 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 non. Surtout que je suis un peu claustrophobe. Claustrophobe ou peur des serpents ? Claustrophobe. Ah, les deux. Moi, j'ai eu un boa déjà sur les épaules. Moi aussi, quand j'étais petite, quand j'avais 5 ans, à San Francisco. Je vais vous retrouver la photo. J'étais comme ça. On regarde la correction de Sylvain ? Vas-y. Bonjour les badonettes. Bonjour les badonettes ! Dans la badnews 209, à 33 secondes, Dévi image son récit à l'aide des soi-disant expressions suivantes. Sache qu'on dit ce gelé le cul à cause du Moyen-Âge. Ce gelé le cul, c'est pas vraiment une expression qui existe. Ce pelé le cul, par contre, oui. Tout simplement parce que quand la peau est soumise au froid, elle décame, elle tombe en lambeaux, elle pèle. Et c'est toujours plus drôle de l'associer à certaines parties du corps. Ici, les fesses, le jonc, le zizi, et les. On se les pèle, les couilles. Et à propos de froid, sa caille, ça vient du latin caillé, coagulé. La coagulation du sang, en caillot, du fait d'un refroidissement. Rien à voir avec l'oiseau du même nom, la caille. Par contre, faire un froid de canard, ça vient bien du volatile. D'octobre à février, les points d'eau sont glacés. Les canards peuvent plus nicher et sont donc des proies plus faciles pour les chasseurs, qui doivent quand même attendre dans le froid pour les tirer. D'où le fait qu'on associe le canard au froid par rapport à sa chasse. Davy poursuit son explication ensuite. Parce que le soir, on n'avait qu'un feu à la maison. Du coup, on se réchauffait de devant. Mais du coup, on se gelait le cul derrière. Et du coup, l'expression de se gelait le cul, ça vient de là. Comme ceux, avoir chaud au marron. Je pense qu'il confond avec chaud les marrons, qui n'est pas vraiment attesté, mais qui est dans le langage populaire quand même. Et qui veut dire en gros que ça va être compliqué, que ça va être tendu, qu'on va avoir du mal à faire la chose. Cholet marron, qui en plus est un abus de langage en soi, parce qu'attention, il ne faut surtout pas les manger, les marrons d'Inde. C'est toxique de ouf. C'est les châtaignes qu'on mange. Rémi vous met une image sur le tableau qui vous explique les différences. Donc en fait, marron glacé, crème de marron et autres dindes au marron, ce serait plutôt châtaigne glacée, crème de châtaigne et dinde au châtaigne. Et donc, chaud les châtaignes. Vous préférez quoi ? Vous prenez une châtaigne en changeant une ampoule ou je vous colle un marron. C'est vous qui voyez. Au revoir les badounettes. Au revoir les hardeches, hardeches, merveilleuse paille. Je ne connais pas. La châtaigne, ça vient d'Ardèche. C'est une de l'Ardèche. Comme Louis de Montgolfier. Exactement. Merci beaucoup, Sylvain. En bref ! Oui ! Rapidement. Vous aimez Bad Live ? Écoutez-nous en podcast. Le lien est juste en dessous sur Apple Podcast. Abonnez-vous. On est en live ce soir sur ma chaîne Twitch et sur YouTube en même temps. On se pose des questions, on rigole. Ce soir, 20h30 sur Twitch et YouTube. Yann Francis Manga. Tu le connais ? C'est son nom de famille, Manga ? Oui, Manga. Vraiment, écrit comme les mangas. Yann Francis Manga. Et il est français ? On est aux Philippines, c'est une spéciale Philippines. Il s'appelle Yann Francis ? Manga. Ok. Non, tu ne le connais pas a priori ? Non. Il a 22 ans et sans métier, il est enseignant en maternelle à San Jose del Monte, dans le Boulacan. Ok. Alors, quel est le problème de Yann Francis ? Eh bien, il a la voix d'un enfant. Ah, j'ai vu des reportages de Français qui ont ça. Ce n'est pas facile à vivre tous les jours. Et puis bon, il est petit aussi, il fait 1m60. Comme nous deux un peu en fait. Je vous en merde, je t'emmerde, je vous en merde, je vous en merde tout le monde. Déjà, on se moquait des chauves juste avant, mais dans la taille, ça va. Eh bien, quoi, j'ai joué ? Eh bien, oui, ça n'a pas été facile mon enfance, ni mon âge adulte. C'est vrai que mon enfance, j'avais des cheveux quand même. Je suis tellement chauve depuis longtemps que quand je m'imagine enfant dans ma tête, je me projette chauve. C'est vrai, c'est très drôle, c'est vrai, ça c'est drôle. Bah, chacun se s'emmerde, sans que j'en parle à la même psy. Et le problème, c'est que les gens pensent que c'est un enfant. Regardons la photo de ce professeur avec ses élèves. Ah ouais, 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 ah ouais. S'il n'était pas plus grand, je ne l'aurais pas trouvé. En fait, son corps est plus grand. Ouais, mais pas sa tête. Mais pas sa tête. Voilà, il a une tête d'enfant. Un peu comme moi. Il n'a pas connu de puberté. Un peu comme... Il n'a pas connu de puberté. Et sa tête d'enfant n'a pas changé. Il a juste grandi. Et tous ses potes qui ont commencé à avoir des poils, la voix qui mue, tout ça, autour de lui, ils ont fait, pas toi. Et lui, il a juste poussé un petit peu. Bah, qu'est-ce qu'il a ? En fait, on ne sait pas parce qu'il n'a pas fait de test. Ah merde. Il n'est pas allé à l'hôpital, rien. Il n'en a jamais prouvé le besoin parce que tous ses potes ont été hyper sympas avec lui. Personne ne s'est moqué de lui. Et donc, lui, il se dit, bah, je suis comme ça. Et du coup, c'est plutôt classe. Voilà, il le vit très bien. Il a passé ses diplômes. Et maintenant, il est prof. Bravo. Bravo, monsieur. Alors, par contre, il y a un reportage qu'on peut trouver sur Internet. Et à aucun moment, on ne lui pose une question sur... Et moi, je me pose la question, c'est est-ce qu'il a des poils aux zubibous ? Et est-ce qu'il a des érections ? S'il n'a pas fait de puberté. S'il n'a pas fait de puberté. A priori, non. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est tombé malade quand il était petit. Il était souvent très malade. En fait, il a l'air vraiment cool. On a vu la vidéo, c'est vraiment... Il a l'air vraiment sympa. Et c'est un homme comme les autres. Et durant la fac, et même, il draguait ses meufs sûres. Voilà. Sauf que... Il a quel âge, là ? Il a 20 ans, je pense. On dirait qu'il en a 10. Ben oui. Ah non, c'est tellement perturbé. Parlons de NordVPN, Eleanor. Ah ouais ! Tu nous accompagnes depuis presque 3 ans maintenant. Merci, NordVPN. Merci, NordVPN. C'est une protection contre les menaces en ligne en un seul clic. Grâce à la délocalisation, vous pouvez accéder à tous vos contenus français lorsque vous êtes à l'étranger. Mais NordVPN, ce n'est pas qu'un VPN ! Il y a aussi une surveillance du dark web qui vous prévient en cas de fuite de vos données personnelles, comme vos identifiants, par exemple. Il y a aussi inclus une nouvelle fonctionnalité, le réseau Mesh. Pas comme moi. Ah ouais ! Qui vous permet désormais de vous connecter à distance à un appareil spécifique appartenant à un utilisateur de NordVPN, avec lequel vous avez créé une connexion préalable. Ainsi, vous acheminez toute votre activité en ligne de façon chiffrée sur un appareil privé qui agit comme un serveur domestique. Par exemple, grâce au réseau Mesh, vous pouvez partager des photos privées à l'ensemble de votre famille en toute sécurité. Et en plus de tout ça, c'est le VPN le plus rapide de la planète ! Ce qui tombe bien, c'est qu'en dessous de cette vidéo, il y a une grosse promo pour les 11 ans de la marque, accessible directement avec le lien en description. http2.sas slash nordvpn.com slash dévie. Pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. En plus, c'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours ! Que demande le peuple ? Vraiment NordVPN. Voilà. On passe à la Bagnose du jour ? Vas-y ! La Bagnose du jour ! Vous aimez Bagnose ? Vous aimez le générique de fin de Bagnose ? Pourtant ! Que la montagne est belle ! Vous êtes beaucoup à nous envoyer des génériques. Faites-en ! Si vous avez envie d'être écouté dans notre émission, mabagnose.com, vous devez envoyer votre bon son ! On va finir par parler politique, Eleanor. Oui, ma grande spécialité ! On va parler de Rodrigo Duterte, et pas du tartre. Eh oui ! Dig dong ! On n'invente pas. Merde ! Il a été président des Philippines entre 2016 et 2022, mais on va surtout parler du temps où il était maire. En tant que maire de Davao, on dirait un yaourt. Danaou ! Il est connu comme le premier à avoir nommé des représentants musulmans. Il a aussi soutenu les écoles communautaires d'indigènes, mais il n'est pas connu que pour ça, parce qu'il a fait plein de trucs bien, ce monsieur. Mais bizarrement, on l'appelait aussi le punicheur. Merde ! Il n'était pas que gentil ? En fait, si. C'est très bizarre. C'était un gentil qui avait une tolérance zéro contre la criminalité. Ah, ça me dit quelque chose. C'est-à-dire que c'est un gentil extrémiste. Il ne coupait pas des mains ? Ah, je ne l'ai pas, celle-là. Pas sûr, pas sûr. Pas sûr. Pas lui. Davao serait passé durant son mandat de la capitale du meurtre à la ville la plus paisible d'Asie du Sud-Est. Waouh ! Alors du coup, tu dis, bah ouais, mais génial. Sauf qu'il a été décrié par la presse. Les habitants, eux, sont assez d'accord avec ce constat. Mais du coup, si c'est un peu vrai, comment il a fait pour réussir à rétablir la paix ? Voici ce qu'il a dit. Si vous menez une activité illégale dans ma ville, si vous êtes un criminel ou si vous faites partie d'un syndicat qui s'attaque aux innocents de la ville, tant que je suis maire, vous êtes une cible légitime d'assassinat. Il a légalisé l'assassinat ? Il tuait les meurtriers. Quoi de mieux pour arrêter des meurtriers que des meurtriers ? Il aurait fait appel au Davao Def Squad, un groupe d'autodéfense pour kidnapper tout type de criminels. Trafiquants de drogue, membres de gangs et tueurs. Ils les kidnappent, ils usent de violences, les torturent et parfois les tuent. C'est-à-dire que même si t'as garé ta voiture en double fil, tu peux te faire enlever ? En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que des fois, il y a des bavures. Et une bavure où t'es un peu blessé ou un peu frappé, bon, mais une bavure où on t'a tué, bah tu t'en remets pas. Et donc, entre 2005 et 2008, plus de 700 personnes impliquées dans des crimes ont disparu. Lorsqu'un typhon a frappé les Philippines, il a demandé à ses forces armées de tirer sur les pillards sans sommation. Voici une autre citation. Si vous n'arrêtez pas la contrebande de riz, je vous tue. Contrebande de riz ? Oui. Et tout ça, ça a été plus ou moins vérifié ou confirmé. Parce qu'après, il y a des rumeurs par Mireille, bien sûr. Il aurait poussé un trafiquant dans le vide lors d'un vol en hélicoptère. Bon, est-ce que c'est inventé ou pas ? En tout cas, il a tué, effectivement. De ses propres mains. Il semblerait. Oh là là ! Ça a attiré l'attention de pas mal de médias, de défenseurs des droits humains. Et il a répondu aux accusations, comme ceci. Jamais que je suis à 100% un terroriste. Mais je ne terrorise que les criminels, kidnappeurs, trafiquants de drogue, d'autres endroits dans le monde. Je vous mets au défi de venir ici, dans ma ville, pour que je puisse vous achever. Ah, il en redemande, quoi. Il n'y avait plus personne, donc il en redemande. Ce mec-là, avec cette politique, il est devenu président. Et en 2017, il a mené une grosse bataille à Marawi, qui était connue comme une plateforme du djihadisme. Dans un premier lieu, ça a mal fonctionné et la ville a été prise par les djihadistes. Puis il a déclaré la loi martiale dans la ville. Il y a eu un affrontement, 165 morts pour les militaires, 920 chez les djihadistes, dont leur chef. Donc le mec, il déconne pas. À part ça, c'est un gaillard pas très recommandable. Déjà, il insultait tout le monde. Il disait beaucoup. Fils de maman travailleuse du sexe. Mais bon, aux Philippines, fils de maman travailleuse du sexe, c'est comme dire salaud chez nous. Voilà, il l'utilise à toutes les sauces. Et par exemple, lorsqu'on lui a demandé son avis sur Obama, il a répondu Obama, c'est un fils de travailleuse du sexe. Il a aussi fait arrêter et même assassiner des opposants politiques. Parce que voilà, on est aussi bien servi par soi-même. Quoi penser de lui ? C'est très bizarre parce que franchement, c'est un connard fini. Mais il a assaini les Philippines. Moi, j'ai l'impression de voir le film Fight Club. Tu sais, au début, tu dis, ouais, ils ont raison, il faut se battre contre le système. Et puis au bout d'un moment, en fait, ils posent des bombes, ils détruisent des trucs. Et tu dis, mais en fait, vous êtes des fascistes. Et tu fais, ah, mais en fait, on est tous le fasciste de quelqu'un. J'ai pas vu Fight Club. Je l'écrirai sur mon Skyblog, ça en tout cas. Sa politique a été imitée dans d'autres pays. En Amérique centrale, le taux le plus fort de criminalité, c'était de Salvador. Ils ont appliqué la politique du monsieur. Et c'est devenu un des pays les plus sûrs. Et moi, j'ai une amie qui est d'origine philippine, qui vient des Philippines. Et elle m'expliquait que là-bas, c'est tellement de tolérance zéro. C'est-à-dire que si tu te faisais choper dans la rue avec un pétard, tu faisais de la prison. Donc forcément, plus personne fumait de la drogue. En fait, on peut réussir à empêcher les gens à faire des trucs. Il faut juste les tuer, les emprisonner. Merci, Eléanor, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle qu'on a un Tipeee, un Patreon. Je rappelle que nos places sont en vente pour participer à la première bagnose publique énorme qu'il y aura à Paris. Il n'y en a jamais eu. Hors convention, non. Waouh ! Eh bien, j'espère que vous serez là, parce que moi, oui. Le lien est juste en dessous, bien entendu. À la semaine prochaine. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec comme invité, Boulet. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol tirondelle Que l'automne vient d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada